Yahoo, un petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un film d'animation japonaise Et pas n'importe lequel car on va parler d'une œuvre des studios Gilby Le film, si tu t'en l'oreille Donc en ce qui concerne ce film d'animation des studios Gilby Nous sommes donc avec un film de Yoshifumi Kondo Je me demande si c'est pas de la même famille que Marie Kondo Je vais me faire la question Nous sommes donc avec le DVD numéro 17 L'œuvre date quand même de 1995 au Japon Et nous sommes sur une œuvre qui est donc dans le genre comédie étrange de vie L'œuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus Et c'est tout en ce qui concerne les informations sur ce film On attaque donc avec mon avis sur le rendu du coffret DVD et aussi Enfin du... ouais du coup... Pourquoi c'est le coffret DVD ? Je sais pas comment on dit quand il y en a qui est comme ça et c'est un truc simple Et aussi de l'illustration choisie pour le DVD en soi Pour ce qui est donc de l'avance je la trouve l'illustration géniale Tout simplement parce que quand on a vu le film On se rend compte que l'image résume à la perfection l'aventure On a le vélo que l'on retrouve dans la série On a le chat que l'on retrouve très régulièrement et qui est très présent Et nos deux protagonistes clés Une petite fenêtre La maison principale où se passe aventure Je trouve ça juste parfait et j'adore le choix Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière On est sur un fond bleu On a une illustration qui est plus ou moins cachée J'ai l'impression sur le côté bleu Mais je n'arrive pas du tout à distinguer ce que c'est Ou alors c'est juste un jeu de ton au niveau des couleurs Et c'est tout Les trois images sur le côté qui sont parfaitement choisies Une fois qu'on a vu vraiment le film On se rend compte que c'est bien les images Même moi limite j'aurais choisi ce genre d'image là Pour choisir au niveau du rang du DVD Puis ensuite en dessous on a donc une petite illustration Avec un coucher de soleil Un jeu au niveau des couleurs qui est magnifique Et donc on a le baron et notre héroïne Shizuku Et je trouve le choix très très bien choisi Et là aussi je trouve que ça colle à la perfection Pour ce qui est de l'illustration du DVD Personnellement ça a été un coup de coeur Et j'ai vraiment aimé voir cette illustration Une fois avoir vu le film je le redis Une fois avoir vu le film on comprend tout à fait ces choix là Et je trouve qu'ils sont juste parfaits Et qu'ils ont été parfaitement sélectionnés par rapport à l'ensemble Dans cette vidéo on ne va pas parler de la qualité graphisme Tout simplement parce que c'est quand même des studios Gilby Il n'y a rien à redire en ce qui concerne la qualité graphiste Elle est juste magnifique Par contre à savoir qu'en ce qui concerne ce film Quand on n'est pas par un film surtout de Hayao Miyazaki C'est principalement lui qui fait ce genre de choses Nous sommes sur une oeuvre qui est dite classique C'est à dire que nous n'avons pas réellement de créatures fantastiques De choses un petit peu surnaturelles etc On va être vraiment sur un film basé sur une oeuvre classique Et une histoire tout à fait banale C'est à dire qu'on est avec des simples humains Qui vivent dans le vrai monde Et pas de monde parallèle Pas de tout ce qu'on a l'habitude Et qu'on connait via les studios Gilby Et via Hayao Miyazaki C'est un peu une réflexion que je m'étais faite Avec le souvenir de Marni Marine Je ne sais jamais le nom exact du film Et j'avais dit justement que j'avais été un petit peu déçue Parce que c'est vrai que quand on voit Gilby Je ne sais jamais qu'on prononcer exactement On se dit toujours, on se pense toujours A des films comme Le Château Ambulant Nausicaa etc Et c'est vrai que quand on tombe sur un film comme ça Ça peut décevoir surtout qu'on n'est pas au courant Voilà, personnellement je ne savais absolument pas Mais ça ne m'a pas dérangée Car l'histoire était quand même magnifique Et très très bien travaillée Je pense que le côté bien travaillé Tu dois t'en douter Mais c'est vrai que c'était quelque chose de très agréable à voir Et surtout pour une fois J'ai vraiment beaucoup plus apprécié Cette série, enfin ce film plutôt Par rapport à Souvenir de Marni Où là j'avais été quand même assez déçue Par rapport au salon de développement Où au final je le redis Mais on avait développé l'histoire Juste limite sur les 10-20 dernières minutes On avait vraiment nous donné la réponse Des questions qu'on se posait pendant tout le film Là on est vraiment sur quelque chose qui évolue Au fur et à mesure de la série C'est vraiment quelque chose de très agréable D'ailleurs c'est un film que je conseille à tout le monde Parce que mine de rien Il apporte quand même un message positif Qu'on le visionne Et c'est vrai que ça fait énormément de bien Moi je pense que Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Notamment Instagram Tu dois savoir qu'en ce moment Il faut savoir que tout le mois de janvier Et la fin du mois de décembre Ont été quand même assez compliqués pour moi Et j'ai eu beaucoup Une phase encore plus négative Et encore plus Bah Et je n'allais vraiment 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 pas bien Et ce film Le message qu'apporte ce film M'a fait énormément de bien Et m'a permis de me sentir un peu mieux Je t'avouerai que même le film M'a fait pleurer Du à son message positif Et au fait que ça a apporté quelque chose de positif au mois Et il est tombé pile au bon moment Je t'avoue qu'il est vraiment tombé pile au bon moment Au moment où j'ai regardé ce film Alors que je dois t'avouer que ça doit faire un an Voir peut-être un an et demi Que je possède ce DVD Mais comme tu le sais Et comme tu as dû le remarquer sur la chaîne Les films en Voilà Les films d'animation Ou les films humains C'est vraiment pas le truc que je fais le plus souvent Car je n'y pense pas Je ne prends jamais le temps de me faire plaisir En regardant un bon DVD comme ça En dehors de mes séances de sport Et je n'ai pas envie de regarder un film d'animation En faisant une séance de sport J'ai besoin vraiment de le regarder en mode détente Tranquille dans mon fauteuil Sur mon ordinateur Ou alors à la télé Mais pas en faisant un tableau de marche Et en coupant ça en deux temps En deux fois Parce que je fais toujours des sessions d'une heure de sport Voilà Donc c'est vraiment un film génial Bien développé La relation des personnages est bien développée Le caractère des personnages est super bien développé De toute façon Je crois que limite la note ne sert strictement à rien Parce que clairement on est sur du 10 sur 10 Voilà Mais est-ce que ça étonne ? Non Par contre je tiens à insister Comme quoi c'est quand même un très bon film Malgré le fait qu'on soit sur quelque chose de tout à fait classique Et normal Voilà Comme je le dis Je réinsiste Comme le souvenir de Marnie Que j'ai dû présenter au beau jour On va dire ça comme ça De l'an dernier de 2018 C'est vrai que là par contre J'ai été beaucoup plus conquis Et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce film Que le précédent Que j'étais présenté sur la chaîne Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cas qu'elle t'aura plu Comme d'habitude Je vais te demander de faire trois choses Si tu as aimé cette vidéo La liker, la commenter Et même la partager N'oublie pas de t'abonner sur ma tête Si ce n'est toujours pas fait Et de cliquer sur les vidéos Que je te mets en recommandation N'oublie surtout pas de mettre en commentaire Si tu connaissais ce film Est-ce que tu l'as déjà vu ou pas Est-ce que tu l'as aimé ou pas N'hésite pas non plus à me dire Quel est ton film des studios Ghibli préféré Et celui que tu aimes le moins Et n'hésite pas aussi à me partager ton film Basique, normal Je ne sais jamais comment il faut dire Des studios Ghibli Justement où il y a moins de magie etc Et peut-être me dire celui que tu as le moins aimé Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour de nouveaux films d'animation Ou films humains Sur ce à bientôt Bye bye